Bonjour, je désire vous parler aujourd'hui d'un livre passionnant, « Neurotribus, une histoire particulière de l'autisme » écrit par Steve Silberman. C'est un journaliste d'investigation, ce n'est donc pas un scientifique, ce n'est pas un article scientifique mais de la vulgarisation. Silberman désire démonter quelques idées reçues sur l'autisme. Tout est parti en fait de l'année 2000. Il faisait une croisière en Alaska avec des développeurs informaticiens dont le créateur du langage Pearl, qui est un langage de programmation, Larry Wall. Il note alors la similitude de tous ces développeurs qu'il rencontre lors de ce voyage et ce Larry Wall lui indique qu'il est père d'une fille autiste. Quelques mois plus tard, il rencontre une autre informaticienne du même groupe qui a également une fille autiste. Cela l'interpelle. Alors, il entame une enquête qui le mène à découvrir une sorte d'épidémie dans ce monde de l'informatique de Silicon Valley. Il constate ensuite que ses ingénieurs en informatique sont nombreux à répondre du syndrome d'Asperger, ce qui conduit à penser que ces informaticiens de Silicon Valley sont porteurs de gènes de l'autisme, raison pour laquelle ils ont des enfants porteurs de l'autisme. Ainsi se demande-t-il, c'est quoi l'autisme ? Un trouble du développement ? Un handicap mental ? Une différence cognitive ? Souvent apparente à une forme de génie ? Un peu de tout. Dans ce bouquin, on découvre l'histoire dans les années 40, notamment du psychiatre Léo Kanner et ses théories absolument épouvantables sur les parents toxiques ou les mères réfrigérantes qui créent en fait des enfants autistes, d'après eux. Alors ensuite, il nous parle d'Asperger qui lui évolait plutôt vers des troubles de l'autisme, des troubles génétiques. Et cette intéressante théorie surtout sur la neurodiversité. Ainsi, lire Neurotribus, c'est réaliser combien les autistes ont enrichi le champ de la connaissance de la diversité humaine et combien le monde serait appauvri sans eux. Si ce livre vous intéresse, d'un bon pavé de près de 600 pages, il sera à disposition à la Bibliothèque des Bénézères à Lausanne. Merci et bonne lecture. Sous-titrage ST' 501